Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Quel match de folie auquel on a assisté ce soir entre le Real de Madrid et Manchester City pour les demi-finales de Ligue des Champions, match retour donc au Bernabeu. On va voir ce qui s'est passé, on va voir que le match a totalement basculé et que le foot est cruel en l'espace de 5 minutes. Manchester City a vu son avenir sombrer alors que le magicien Rian Marez avait fait le gros travail, avait éteint à lui celle sur une frappe Thibaut Courtois et donc le Real de Madrid. Mais on va voir que cette grande équipe malheureusement pour l'international algérien aura eu raison de son équipe, raison du coaching de Guardiola. Bref, on va rentrer en détail dans la vidéo. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un maximum de pouces bleus et me dire ce que vous avez pensé de ce match-là. Pour moi, c'était l'un des plus beaux, l'un des plus beaux en termes d'émotions et l'une des plus belles rencontres qu'on a assisté cette saison en Ligue des Champions. Bref, donc c'est très simple, le match était très très équilibré. Il y avait déjà eu énormément de buts, 7 buts au match allé. Vraiment, c'était un match qui s'annonçait très très lourd. Mais on a vu que c'était vraiment un match équilibré et maîtrisé des deux côtés. Les deux équipes ne voulaient pas trop se donner à 100% sans être découvert défensivement. Bref, et là, vers la je ne sais plus combien deième minute, 15 minutes avant la fin, tu as Rian Marez qui vient mettre une frappe. Encore une fois, l'homme des demi-finales. Côté Manchester City, lui qui veut à chaque fois et qui essaye de qualifier son équipe en finale comme il l'avait fait l'année dernière, là c'était sur le point encore une fois d'être fait. Mais malheureusement, il sort à la 85e minute. Il reste exactement 5 minutes avant le temps additionnel, qui est environ de 3, 5, allez maximum 5 minutes pour moi. Et là, tu as cette équipe de City qui sombre à la 90e. À la 90e, elle se fait prendre deux buts en l'espace de quelques minutes et le Real est à nouveau dans la course. À nouveau dans la course. Erreur de coaching ou pas de Guardiola, pour moi, évidente. Évidente, vous dites, la plupart des gens vont dire, mais il reste 5 minutes, il faut tenir le score, etc. Les changements sont logiques, etc. Mais non, non, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. Surtout quand tu as une ADN comme Manchester City. Manchester City n'est pas une équipe qui est faite pour défendre. C'est une équipe qui est faite pour attaquer, pour avoir le jeu, le ballon. Tu as 1-0, si tu gardes ton style de jeu, si tu gardes ton style de jeu, tu as tenu pendant 80 minutes alors que tu étais gagnant, pendant 90 minutes, 85 minutes jusqu'à la sortie de Riyad, tu étais gagnant comme ça, pourquoi tu vas changer ? Pourquoi tu vas changer ? Pourquoi tu prends peur ? Continue à jouer comme tu sais jouer. Au pire des cas, tu te prendras un but. Au pire des cas, tu te prendras un but. Au final, en la jouant défensive, tu t'en prends deux. Tu t'en prends deux. Alors certes, le Riyad, c'est l'expérience, c'est du caractère, etc. Ok, mais là, c'est une erreur professionnelle de 132. Guardiola, certes, n'est pas totalement fautif parce que les joueurs, il faut dire, quand tu dois seulement, au pire, conserver un score sur 5-10 minutes, quand tu es du niveau de Manchester City, tu n'as pas le droit à l'erreur. Certes, il y a eu des choses qui ont penché dans la balance. La sortie de Walker sur petite blessure, petite gêne, a fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais on a vu en face, encore une fois, un grand Benzema qui offre le premier but, la passe décisive, qui vient mettre le troisième but, qui scelle le score de Manchester City. Bref, gros, gros match. Gros, 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 gros match. C'est la fin pour Riyad Mahrez après la désillusion au barrage, se mettant la désillusion en LDC. Quel avenir pour Riyad ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous le voyez. Est-ce que rester à Manchester City, partir ailleurs, au Real, je ne sais pas. Bref, lâchez-vous dans les commentaires. En tout cas, c'était un excellent match. Vraiment dommage pour Manchester City, dommage pour Riyad Mahrez. Mais bon, félicitations au Real, même si je suis supporter du Barça. Faut dire, quand ils font le taf, ils le font très, très bien en ce moment dans les matchs de Ligue des Champions. Ils montent beaucoup de caractère, donc c'est mérité. Salam l'équipe et Tehya l'Algérie.